Bonjour, je suis Michel Mouchen, vice-recteur à la recherche depuis le 1er octobre dernier, donc c'est un grand plaisir de participer à cette manifestation avec vous. Alors en fait, il faut rappeler un constat, c'est le fait que l'Uliège a été pionnière en la matière. On assiste à une évolution où l'Open Access devient la règle dans toutes les universités du monde et où paradoxalement, bien qu'ayant été pionnière, l'Université de Liège pourrait être à la traîne, c'est un danger réel. Donc je pense que nous avons fait ce constat et nous voulons évidemment ne pas rater cette évolution et mettre en place une véritable politique stratégique pour placer l'Open Access au cœur même de notre activité de recherche, au cœur même de notre problématique de visibilité, vous savez qu'on parle beaucoup des rankings notamment, mais également au cœur même d'une quête d'intégrité scientifique améliorée. Et donc tout ça évidemment ne peut pas s'improviser, je pense que le Réseau des Bibliothèques a été fort seul peut-être pendant toutes ces années pour piloter ce vaste projet et je pense que mon équipe rectorale va s'impliquer en collaboration étroite avec le Réseau des Bibliothèques pour atteindre ses objectifs. Nous n'avons évidemment aucune raison de faire exception, je pense d'ailleurs que l'observance est en moyenne très bonne, on m'avait cité des valeurs de l'ordre de 85 à 90%. Alors exiger évidemment dans une université, c'est un mot qui ne passe pas toujours bien, donc je crois qu'il est extrêmement important de communiquer. Je pense que beaucoup de collègues ne sont pas au courant de tous les détails de l'open access, j'avoue que moi-même avant d'être vice-recteur, je connaissais probablement 50% de ce qu'est cette grande nébuleuse de l'open access. Donc je pense qu'il faut mieux expliquer aux collègues ce qu'est l'open access, ce qu'est le droit, qu'il y a des dispositifs, parfois les éditeurs font preuve d'une certaine tentative d'intimidation en dissuadant les chercheurs de placer leurs textes intégraux sur des dépôts sur Orbi par exemple. Je pense qu'il faut expliquer aux chercheurs ce qu'est leur droit et aussi ce que sont les enjeux de ces dépôts sur Orbi. C'est trop tôt pour moi pour prendre position là-dessus, notamment parce que je pense que cette problématique est différente d'un secteur de recherche à l'autre. Donc moi je viens du secteur des sciences de la vie, on connaît bien nos habitudes de publication, les journaux dans lesquels on aime publier, certains demandant des frais de publication, mais je pense qu'on ne peut pas nécessairement généraliser cette expérience à d'autres secteurs. Donc je crois qu'il faut rencontrer les différents chercheurs concernés et essayer d'avoir une position la plus consensuelle possible. Je pense qu'il sera difficile de les interdire bien évidemment, on ne va pas non plus les encourager, mais je pense que là aussi le fait de discuter, le fait d'expliquer les enjeux pourra permettre de trouver une solution peut-être meilleure compte tenu des budgets très importants qui sont en jeu et du fait que certaines revues ont peu de scrupules, me semble-t-il, à se faire payer à la fois des lecteurs et des scientifiques qui publient. Ça me paraît être quelque chose d'extrêmement important, qui me semble pour le moment focalisé à certains domaines de la science. Là aussi je suis très franc avec vous, je ne connaissais pratiquement pas Pop-ups il y a un mois d'ici. Donc en prévision de notre entretien, je suis allé ce matin feuilleter, si je puis dire, virtuellement toutes les revues et donc j'ai été assez convaincu de la qualité de ces publications, des comités de lecture, etc. Donc je pense que indépendamment de la problématique des frais de publication, etc. Je crois que cette activité éditoriale fait partie, me semble-t-il, outre l'activité de publication, l'activité éditoriale, l'activité de diffusion au sein d'une communauté, fait vraiment partie de notre mission universitaire. Je pense qu'il y a, on se souvient, au 20ème siècle si je puis dire, on avait beaucoup de revues dont la ville ou l'université dont elle provenait était citée. C'est une tendance qui a disparu, on pouvait trouver que c'était une sorte de régionalisme qui n'était pas propice à une science de qualité. Mais je pense au contraire qu'on a de plus en plus de grands éditeurs dont les habitudes de revues ne sont pas nécessairement de qualité. Et le fait pour que certaines revues soient hébergées dans notre université, qu'on puisse malgré tout en superviser le processus de reviewing, me semble quelque chose de très positif qu'il faut encourager. Donc bien évidemment, les données de la recherche sont quelque chose d'extrêmement précieux, plus précieux que les publications peut-être. Et donc la diffusion de ces données, la protection de ces données sont vraiment un enjeu majeur. Et je sais que les collègues, notamment Judith Guernot, sont en train avec d'autres personnes de mettre en place un Dataverse avec toute une série de modalités techniques et organisationnelles qu'il faudra préciser. Mais je pense que les choses vont rapidement progresser et il est bien évident que l'équipe rectorale va s'associer à ce processus. Je pense que c'est inévitable. Je crois que c'est une véritable professionnalisation de la recherche. Mon sentiment, c'est que les chercheurs sont de plus en plus professionnels quant à la manipulation des machines, de plus en plus sophistiquées. Mais que dans tout ce qui concerne la gestion des données générées par ces machines, il y a encore parfois un certain amateurisme. Et quand on s'en aperçoit trop tard, parfois ce sont des années de travail qui peuvent être compromises. Donc je pense que prévoir très très tôt la façon dont les données vont être gérées, vont être stockées, toutes les problématiques d'utilisation secondaire possible des données, de brevets, etc. Il est crucial de les prévoir le plus tôt possible, de les professionnaliser et de se faire accompagner par des personnes qui sont spécialistes de ce sujet puisque un jeune chercheur ou un jeune doctorant n'ont pas nécessairement conscience des enjeux. Donc on va même aller plus loin que signer Dora puisque l'Union Européenne des Universités propose la signature d'un accord, qui est l'accord Kohara, donc qui est basé sur les principes de Dora et de Leiden, avec une sorte de mise en pratique. Dora reste assez théorique malgré tout. Et donc nous allons faire en sorte que l'université, évidemment avec l'accord des différentes parties prenantes, l'université s'associe à cette initiative européenne. Alors quel est le lien de l'open access avec tout ça et de la qualité des données ? Il est assez évident. Je pense que l'évaluation des chercheurs sur la seule base du caractère prestigieux des revues dans lesquelles ils ont publié est un concept qui à mon avis doit changer ou en tout cas prend une moindre importance. La qualité des données, le nombre de pubs, le nombre de citations sont probablement des facteurs tout aussi importants plus d'autres facteurs qualitatifs dans la carrière des chercheurs. Donc je crois que d'une part je vous confirme que c'est notre volonté comme celle des collègues des autres universités de la communauté et de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'évoluer vers ces nouveaux modes d'évaluation de la recherche et que d'autre part il y a une connexion étroite avec l'open access. Mais là aussi je pense que c'est fondamental que l'université de Liège parmi ces... Vous savez, nos rankings n'ont pas été très bons ces dernières années pour des tas de raisons et je pense que c'est largement indépendant de la qualité des individus. Je crois qu'il y a des raisons qui sont conjoncturelles et auxquelles on ne peut rien. Mais dans les audits qui ont été donnés par les sociétés qui elles-mêmes font les rankings, on a reproché que l'université n'avait pas une marque de fabrique, quelque chose qui la distingue réellement des autres. Et je pense que produire des données qui sont fiables, des résultats scientifiques qui sont cités, qui sont des choses sur lesquelles d'autres équipes internationales peuvent s'appuyer sans le moindre doute quant à leur validité est quelque chose de fondamental. Et là, évidemment, l'open access et l'open science sont des éléments fondamentaux de cela. Bien évidemment, l'intégrité scientifique a d'autres aspects que celui-là, mais il me semble central. Merci. 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 Merci.